Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de votre initiation à la carte au Mansi avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec la carte de la bougie. Alors, la carte de la bougie est comme toutes les autres cartes, très très bavarde, très très parlante, très vaste. On va essayer d'avoir un aperçu des messages qu'elle peut transmettre. Elle peut te parler de toute façon d'un éveil ou d'un réveil. Alors, on peut te parler d'un éveil spirituel, d'un réveil de capacité aussi extrasensorielle chez toi, chez une personne que tu côtoies et pour laquelle tu te poses beaucoup beaucoup de questions dans un lien. En général, quand il y a un éveil spirituel ou un réveil de capacité, tes liens changent de toute façon avec les personnes qui gravitent autour de toi. Alors, il y a des liens qui se coupent. Il y en a d'autres, plus solides, qui ont la force de se transformer, qui ont la force de devenir plus profonds et de prendre une autre dimension. De toute façon, avec la bougie, on peut te parler aussi d'une situation qui s'éclaircit. Pour certains d'entre vous, si tu te cherches au niveau professionnel, comme au niveau relationnel, tu vois, en général, si cette carte apparaît à une période où vraiment tu as l'impression d'avoir été dans la tourmente, si tu as l'impression d'avoir erré comme ça dans toute une série d'indécisions, de remises en perspective, de gros points d'interrogation qui se sont promenés comme ça devant tes yeux à longueur de temps, sans pour autant que tu trouves de réponses qui t'appellent en fait, qui résonnent vraiment vers toi, On est vraiment en train de te parler d'un aboutissement qui vient à toi, de réponses attendues. Alors, on n'aura pas forcément toutes les réponses à nos questions, mais on aura quelque chose qui correspondra vraiment à un moment clé, à un dénouement vraiment capital pour toi, en tout cas très symbolique, très significatif, pour t'aider justement à faire enfin un choix beaucoup plus concret, parce que ça va t'aider à comprendre ta situation, ça va t'aider à comprendre un blocage, ça va t'aider à comprendre aussi ce sur quoi tu as potentiellement fermé les yeux, voilà, parce que tu ne voulais pas voir certaines choses, on est tous pareils de ce côté-là, d'accord ? Quand il y a des choses importantes pour nous qui ne nous plaisent pas, on préfère fermer les yeux dans un premier temps, c'est normal. Mais on est vraiment en train de te parler de quelque chose qui va t'aider à te grandir, quelque chose qui va t'aider à enfin avancer ou te remettre en mouvement, te remettre en route. Pour certains d'entre vous qui se cherchent au niveau professionnel, si cette carte tombe, on te parle si tu veux, de quelque chose qui va pouvoir te plaire davantage, mais quelque chose que tu vas vraiment découvrir, que tu n'as pas forcément pratiqué, qui t'a peut-être appelé pendant longtemps, vers lequel tu n'as peut-être pas osé te diriger pour différentes raisons qui t'appartiennent, et là, on est vraiment en train de te dire, voilà, il est temps. Tu te cherches, tu as été dans la tourmente, tu te trouves à un carrefour de ta vie assez prégnant, assez tempétueux, mais là, on t'apporte une réponse, là, on t'apporte un soutien, là, on t'apporte une aide, ok ? Donc, en général, c'est t'accompagner par toute une série de signes, plus ou moins subtils, d'ailleurs, pour t'aider à comprendre qu'effectivement, les choses sont en train de changer pour toi, de façon tangible. Parce que tous les efforts que tu as fournis commencent vraiment à porter leurs fruits. Mais en fait, on est vraiment en train de te dire que là, on t'a volontairement poussé à bout. Alors, je grossis volontairement les traits, comme d'habitude. On t'a volontairement poussé à bout pour que tu puisses rechercher au fond de toi, en fait, tout ce dont tu étais capable pour t'en sortir par toi-même, pour être solide, pour trouver ta complétude, pour trouver ton identité, pour t'aimer davantage, pour assumer qui tu es, pour assumer ton choix de vie, voire même le choisir, enfin, et mettre en place toutes les démarches nécessaires pour aller en ce sens. Pour certains d'entre vous, on peut te parler effectivement d'une errance au niveau sentimental, comme si tu avais la sensation de répéter tout un tas de schémas. Mais là, on te dit, on t'annonce effectivement soit une pause émotionnelle pour toi, qui va te permettre de comprendre, en fait, pourquoi tu as répété tous ces schémas. Soit on t'annonce une nouvelle rencontre, ça peut être les deux. Tu peux faire une nouvelle rencontre avec laquelle ça pourrait matcher, mais pendant un moment où vraiment tu essayes de faire une pause parce que tu as besoin de respirer. On peut te parler effectivement d'une rencontre très, très, très significative. On peut te parler de quelqu'un aussi, si tu te poses de questions sur l'état d'esprit de quelqu'un, une situation nouvelle ou justement une situation qui change par rapport à tout ça, on peut te parler de quelqu'un qui justement s'en remet à la spiritualité de façon pleine et entière ou en tout cas qui donne à la spiritualité en tout genre une place plus importante dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va essayer d'être dans la tolérance par rapport à toi. C'est quelqu'un qui va essayer de te comprendre, qui va essayer d'engager le dialogue avec toi pour essayer de voir un petit peu comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis, quelles sont tes aspirations. Te connaître en fait, tu vois, essayer de te cerner de façon plus précise, plus pertinente, plus sensible, tu vois, plus consciente. Donc on te parle quand même de quelqu'un qui pourrait aussi t'apprendre pas mal de choses. Donc même si on te parle d'une rencontre récente, il peut aussi s'agir d'une rencontre qui va justement aboutir simplement à une amitié, mais une amitié quand même très significative parce que c'est quelqu'un qui aura eu peut-être un parcours similaire au tien. Il y a peut-être une différence d'âge d'ailleurs qui pourrait ressortir, mais c'est quelqu'un qui a dépassé certaines peurs que toi, tu essayes de conscientiser à peine aujourd'hui. Ok ? Ça peut être l'effet inverse aussi. C'est toi qui apprends quelque chose à quelqu'un d'autre. Au niveau professionnel, on peut te parler aussi soit d'une formation qui va venir à toi pendant tes recherches et qui va vraiment résonner pour toi, soit d'un phénomène de tuilage ou en tout cas d'un transfert de connaissances, un travail en binôme par rapport à quelqu'un qui va pouvoir être dans le partage de connaissances, de compétences et de savoir-faire avec toi. Donc toi, tu vas lui apprendre, lui ou elle va t'apprendre. Voilà, ça fonctionne dans les deux sens et c'est tout à fait normal et c'est parfait comme ça. De toute façon, en termes de développement spirituel, là, on t'assure de toute façon un mieux-être. Un mieux-être qui vient de toi, en fait, qui naît en toi et qui était déjà en toi. C'est juste que, jusqu'à présent, pour différentes raisons qui t'appartiennent et qui sont tout à fait compréhensibles, tu n'avais pas forcément laissé une place vraiment réelle à cette part de toi-même. D'accord ? Mais on parle quand même beaucoup de connexion à la spiritualité par cette carte. Il peut aussi s'agir, au niveau relationnel, de quelqu'un qui ouvre les yeux par rapport à toi, qui change de vision. Tu vois, on en revient à cette notion de changement de situation, de lien qui se transforme par rapport à quelqu'un. c'est doux à ressentir quand ça arrive parce que, en général, cette personne change de vision de façon très positive par rapport à toi. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui était parti sur des préjugés à ton sujet ou sur des idées reçues et qui s'était volontairement fermé à toute initiative qui pouvait mener à un lien plus profond que ça, en fait. Ça peut parler, un exemple, ça peut parler de quelqu'un à qui tu t'es fort attaché, pour qui tu as potentiellement développé des sentiments, mais qui a tout fait, en fait, ou en tout cas, qui a tout fait pour te faire penser qu'il ou elle ne voulait en rester qu'à du charnel avec toi. OK ? Je prends un exemple qui peut te parler. Là, on te parle de quelqu'un qui finalement se rend compte que tu as eu et que tu as encore plus d'impact que ce que tu penses sur sa façon de penser, sur sa vision de la vie, sur sa vision de l'amour, la vision de lui-même ou d'elle-même, voire même les rapports, la place que cette personne se donne dans ses rapports aux autres. Et donc, avec toi. Donc, en fait, on est sur un aboutissement de toute façon positif, sur un relationnel qui était potentiellement chaotique par le passé ou en tout cas, difficile à comprendre. C'est quelque chose... Alors, si ça tombe à l'envers, bien sûr, il peut s'agir du message inverse, d'accord ? De quelqu'un qui renie en fait ce lien, voire même de toi qui n'arrive toujours pas à accepter cette part de toi-même que d'autres personnes voient, acceptées, aiment, mais que toi, tu n'aimes pas. D'accord ? Donc, ça peut être une part spirituelle, ça peut être qui tu étais enfin et qui a conditionné la personne que tu es aujourd'hui. Sauf que là, on est vraiment en train de te dire si vraiment tu te poses des questions sur ton développement spirituel et que cette carte tombe à l'envers, on est vraiment en train de te dire il est temps de te réveiller sur toi-même, il est temps de t'accepter entièrement. Parce que là, c'est ce blocage qui fait que finalement ton relationnel général, tout domaine confondu, ne semble pas avancer à tes yeux ou peut-être pas comme tu voudrais. Ok ? Bon, ça c'est quelque chose de toute façon qui est surmontable avec le temps, en te donnant beaucoup de temps, beaucoup d'indulgence, beaucoup de souplesse, beaucoup de tolérance, d'accord ? Rien ne presse. Ok ? Rien ne presse. Les bonnes rencontres arrivent toujours au bon moment. Même si on n'en a pas forcément l'impression, surtout quand ça nous pose dans des situations un peu problématiques, un petit peu compliquées, ça arrive toujours au bon moment parce que c'est toujours censé réveiller quelque chose en nous-mêmes, en cette personne pour nous aider à réfléchir sur notre propre condition et sur les rapports qu'on entretient par rapport aux autres. Tu vois ? Donc, on est vraiment en train de te dire au niveau même de la recherche professionnelle, on est possiblement en train de te guider vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Tu vois ? Suivant la question que tu te poses, si tu as des prédispositions extrasensorielles comme je t'en parlais tout à l'heure, on est peut-être en train de te confirmer aussi que tu peux te diriger vers ça. Alors, pas forcément tête baissée, on est vraiment en train de te dire ok, tu es fait pour ça, si on t'a donné ça, si tu es né avec cette prédisposition, avec cette capacité, tu as quelque chose à faire avec ça si tu le choisis. Tu peux choisir de le garder pour toi, tu peux choisir d'expérimenter certaines choses ou de te documenter avec les bonnes sources à ce sujet. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire en amont. C'est comme pour tout. Parce que se lancer comme ça dans le vide sans forcément avoir de connaissances, c'est un peu risqué. Mais on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, même au niveau de la pratique extrasensorielle, la pratique spirituelle, tu peux échanger ou en tout cas, tu peux faire une rencontre significative aussi avec quelqu'un qui a plus d'expérience que toi ou plus de confiance en lui-même ou en elle-même dans sa pratique et qui va pouvoir te conseiller, qui va pouvoir te guider, qui va pouvoir t'éclairer sur certains domaines, certaines pratiques, qui va pouvoir t'encadrer un petit peu, t'accompagner, te tenir la main de façon très symbolique pour justement arriver au moment où tu vas te dire « Ok, j'ai plus trop besoin de soutien, j'ai plus trop besoin de conseils, en tout cas, pas forcément de façon aussi soutenue. Allez, je me lance et j'ai assez confiance en moi en fait et en mes ressentis pour les transmettre enfin au monde en fait. D'accord ? Ça peut s'orienter sur la notion professionnelle au sens large. Ok ? Donc en fait, cette carte, elle est vraiment sur, elle est vraiment en train de t'assurer qu'une situation va se débloquer quelle qu'elle soit et souvent, elle te parle d'une situation à laquelle tu ne penses pas forcément au premier abord en fait parce que ça n'est pas forcément quelque chose qui te taraude plus que ça. C'est souvent quelque chose sur lequel tu as lâché prise ou en tout cas que dans ta tête tu as entre guillemets abandonné et c'est là en fait que les choses bougent pour certaines choses en fait, pour certains aspects de notre vie. C'est là que ça commence à bouger parce que justement l'univers a besoin que tu lâches un petit peu ta concentration et ton obstination sur ça pour essayer de laisser le pouvoir aux énergies alentours pour pouvoir t'aider à donner vie à tout ça. N'oublie pas on est tous interconnectés. On fonctionne tous en miroir de façon plus ou moins marquée. Donc de toute façon là, on est vraiment en train de te dire que effectivement peut-être que tu vas apprendre quelque chose de toi-même mais il y a quelque chose qui va potentiellement inspirer en toi comment je peux t'expliquer ? Il y a quelque chose en toi qui va potentiellement inspirer quelqu'un d'autre dans ton entourage déjà présent en fait. Tu vois ? Donc, et on est aussi possiblement en train de te parler d'un enseignement de vie. Un enseignement sur ton développement personnel qui arrive par rapport à une situation que tu vis actuellement. on est vraiment en train de t'annoncer encore une fois des réponses mais des réponses qui vont t'aider à prendre conscience que tu peux reprendre la main sur tes choix sur ta capacité de décision ta capacité à créer ta réalité. Ok ? Donc on est vraiment en train de te dire redeviens le maître de la partie d'échec en fait. Tu vois ? C'est ce qu'on attend de toi. On n'attend pas de toi que tu te mettes comme ça sur le côté de la route à regarder passer les autres. Non, non. Viens, place-toi, prends ta place. Prends ta place parce qu'elle est là. Ok ? Mais Gazelle, voilà une toute petite partie de tous les messages que cette carte peut transmettre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Encore une fois, likez, commentez, partagez autour de vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail. Prenez soin de vous. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour du contenu différent. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite. à très vite. Merci.